S'il vous plaît, vous êtes ? Je dis bien, je m'appelle Elaj Baré, chef quartier d'Underleider. Vous venez de perdre un enfant qui aurait reçu une balle hier une nuit et il a succombé. Qu'est-ce que vous en savez ? Bon, en fait, moi c'est ce matin qu'on m'a appelé pour m'informer qu'il y a un enfant qui a reçu une balle qui a succombé par... ... qui a reçu une balle de voies en concession. Il paraît qu'il était sorti pour faire l'achat. Je ne sais pas si c'est pour acheter du keke, mais par la suite, il a été faussier par une balle. Et l'enfant s'appelle Pierron Nomado, élève de 20 ans, qui faisait la dixième année. Il s'est préparé pour faire l'achat. Il étudiait à l'école, le groupe inter-complexe Tamati, là où l'étudiait. Est-ce que les parents vous ont dit où se trouve le corps ? Le corps, bon, ils m'ont dit que le corps se trouve à la mort. À la mort, oui. On apprend qu'on aurait refusé l'accès à l'hôpital aux parents. Est-ce qu'ils ont rapporté cela ? Ça, je ne peux pas tellement rentrer dans le sac. Son nom m'a dit que la nuit, ils ont envoyé le corps au Sino-Guinée. Ils disent qu'il n'y a pas de place. Par la suite, ils ont envoyé le corps à l'Ambéton, à la mosquée, près, là-bas. Ce matin-là, ils ont envoyé le corps à Yasté. On voit déjà les larmes couler de vos yeux. Quelles réactions avez-vous à faire par rapport à cette situation ? Comment réagissez-vous à cette situation ? Vous pouvez reprendre ? Peut-être qu'on vous voit, vous êtes vraiment ému. C'est vraiment des choses à éviter. Qu'est-ce que vous pouvez demander au colonel ? Parce que souvent, l'Axe est victime de ces cas pareils. En général, l'Axe est habitué à ça. Chaque fois qu'il y a une manifestation, chaque fois, les gens sont victimes. Ça, ce qu'on peut dire à l'autorité, à la sécurité et à la jeunesse, c'est débuter certains apports. Parce que chaque fois, s'il y a un mouvement sur l'Axe, c'est des cas de mort qu'on enregistre. Et on aimerait bien qu'on débute cela. Et pour le faire, c'est de dire à l'autorité de tout faire. S'il y a un mouvement, de chercher à canaliser, à sensibiliser les gens et qu'ils n'utilisent pas de physique. Parce que c'est ce qui est occasion pour ça. Et ensuite, penser aussi la jeunesse. S'il y a un mouvement, d'éviter surtout de s'affronter avec les militaires. Parce que tant qu'il y aura des affrontements entre la jeunesse et les militaires, là, il faut s'attendre à des campagnes. Et pour eux, pour léviter, c'est de sensibiliser de tous les côtés, surtout au niveau des comptes de l'autre, et surtout la jeunesse aussi. S'il y a de sensibiliser, c'est pour que les gens puissent comprendre l'inconvénient. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada